Bonjour, bienvenue à l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario et ses webinaires. On va parler de perspectives et d'outils aujourd'hui pour traduire et transformer la coupabilité, le ressentiment que vous pourriez être en train de subir en tant qu'aidant naturel. Les soins de soi-même sont importants et aujourd'hui on vous mènera un pas au-delà. Nos orateurs vont parler des besoins que vous avez et d'imaginer des stratégies pour répondre à ces besoins à profondeur, ce qui va permettre de développer les réserves personnelles dont vous avez besoin pour prendre soin d'autres personnes. Je m'appelle Susan Bach et je serai l'animatrice du webinaire d'aujourd'hui. Je suis à la charge des programmes dans l'OSANO et je vais vous présenter les orateurs d'aujourd'hui. C'est Marianne Little et Yeko Issei qui travaillent ensemble à la présentation d'aujourd'hui. Je vais vous parler un peu plus d'eux en ce moment et après cela, je vais passer le micro à nos orateurs pour commencer. Marianne a une maîtrise en résolution de conflits, un baccalauréat en linguistique et gère des services communautaires et de la formation pour la société John Howard de Peterborough et elle enseigne la résolution de conflits, la prévention de violences et les compétences de communication pour les adultes et les jeunes. Marianne a enseigné les étudiants de premier cycle en médiation et gestion et elle est directrice exécutive de différentes agences de services sociaux en Colombie-Britannique. Yako Issei a été aidant naturel de ses parents et les parents de son partenaire pendant des années et elle veut utiliser ses expériences pour aider d'autres aidants naturels et pour être catalyseur pour la connexion entre les professionnels de soins de santé et les aidants naturels. Elle donne conseils concernant la création de nouveaux programmes et services pour les aidants naturels. Bienvenue aux deux. Merci beaucoup Suzanne et c'est vraiment merveilleux d'être ici avec Mieko. Bonjour et bienvenue. J'attends avec impatience de passer la prochaine heure ensemble et apprendre ensemble, étudier ensemble. Avant de commencer, je voudrais prendre un moment pour reconnaître la terre sur laquelle je me trouve, le territoire traditionnel et je voudrais que vous pensiez au territoire dans lequel vous vous travaillez. Et si vous ne le savez pas, votre collège ou université a généralement une reconnaissance territoriale. Il fait très beau aujourd'hui, on a eu un peu de pluie auparavant, les plantes croissent très bien et je suis très heureuse d'être sur le territoire Mississauga, Anishinabé. C'est un espace ici où nous avons eu des gérants Anishinabé ou Ojibwe et nous sommes sur Hamas, sur l'île Georgina, sur les territoires des premières nations Gogog pendant des générations. Et je suis très reconnaissante envers eux et leurs terres et c'est une belle façon de nous situer. Et quand nous pensons aux compétences de communication et à être dans de bonnes relations avec nous-mêmes et avec les gens que nous aimons, pour moi c'est important de me rappeler du fait que nous sommes sur ce continent dans le contexte d'une relation plus ample entre nous et les autochtones. Mieko et moi avons eu des conversations pour nous préparer. Nous avons pensé que ça serait très sympa pour les aidants naturels aujourd'hui d'entendre ce que nous passons concernant les différents concepts par rapport à situer ce travail et cette présentation dans la vie d'un aidant naturel. Alors Mieko, je vais te passer le micro maintenant. Bonjour. Je n'ai pas de diplôme professionnel par rapport à être aidante naturelle. J'ai appris sur le terrain et je voudrais dire que ce que j'ai appris, je n'ai rien maîtrisé, mais sans doute j'ai grandi et je voudrais partager mes expériences pour qu'espérons que quelques-uns d'entre vous puissiez apprendre quelque chose et que les choses puissent vous faciliter les choses. Comme on l'a dit, j'ai appris les choses déjà il y a dix ans et à l'époque je me suis dit qu'il y avait tellement de choses concernant les diagnostics et les prognostics concernant les récipiendaires de mes soins, mais pas d'informations pour les aidants naturels. Et quand on pense à la base des choses, il y a tellement de choses qui constituent des défis pour nous et que l'on ne connaissait pas auparavant. Donc je voulais mieux penser, mieux agir et en plus surtout mieux me sentir parce qu'en tant qu'aidant naturel, on a beaucoup d'émotions difficiles. Donc une des choses de laquelle on a parlé, c'est l'empathie. On a eu une très bonne conversation parce qu'il y a beaucoup de confusion entre le soin de soi-même et l'auto-empathie. Et je voulais indiquer que très tôt j'ai appris que le soin de soi-même n'est pas une auto-empathie. Disons une fin de semaine avec les amis et c'est sympa, mais ce n'est pas l'auto-empathie. Il faut tout d'abord honorer nos besoins, nos émotions dans les bons moments et les mauvais moments. Mais j'ai aussi dû développer une conscience de moi-même par rapport à ce dont j'avais besoin parce que maintes fois, on est confondus. J'ai un exemple personnel. Par exemple, au début, quand on me donnait des commentaires, des commentaires de la part des personnes auxquelles je prenais soin, généralement je ne suis pas une personne qui se défend, mais je suis devenue très défensive. Et j'ai dû reculer un peu et me dire, est-ce que je dois être attaquée verbalement pour défendre ma façon de me défendre ? Non, je voulais qu'on me dise ce que je veux. C'est une bonne job. Et quand je me suis rendue compte de cela, je me suis dit, ah bon, c'est ce dont j'ai besoin. Et là, alors, je vais m'alimenter à partir de cette vérité au lieu de me défendre comme une folle. L'autre chose que j'ai apprise, c'est qu'il faut tout simplement accepter qu'on va se sentir coupable, on va sentir de la honte, on va sentir du ressentiment. En tant qu'aidant naturel, c'est une partie de la job. Mais cela ne doit pas me définir, ni moi, ni mon identité, ni mon travail. Comme exemple, on dit aux enfants, tu es mal comporté, mais tu n'es pas ton comportement. On peut faire quelque chose de honteux, mais on n'est pas une personne honteuse. Et l'autre chose que j'ai remarquée, c'est mon propos. Quand je venais de commencer, je me suis dit, ok, il me faut tout contrôler. Il me faut être parfaite, n'importe ce que cela veut dire. Il me faut tout réparer. Il me faut avoir toutes les réponses correctes. Mais après cela, cela s'est détruit très rapidement parce que je ne peux pas être excellente toute la journée. Donc, il fallait que j'offre le soin au niveau où je me trouvais, mais pouvoir croître en même temps dans mes compétences. Donc, il ne faut pas passer le temps à mal se sentir parce qu'on fait des erreurs. Non, il faut penser qu'on a fait de notre mieux et que demain, ça ira mieux. Et le dernier point est qu'il fallait que je cesse de contrôler mes sentiments. Je me grondais parce que je sentais ceci ou cela, mais les sentiments sont spontanés. Quand on est un aidant naturel, on est déclenché très fréquemment, vous le savez, en tant qu'aidant naturel. Donc, les sentiments peuvent surgir et il faut laisser qu'ils viennent. Et ce que l'on peut faire, c'est de contrôler les réactions aux sentiments. Alors, fréquemment, je me parlais à moi-même. Les gens dans le métro ont dû penser que j'étais folle parce que je me disais, OK, j'ai déjà senti cela auparavant, je ne vais pas y aller dans cette direction. Je vais être gentille maintenant avec moi-même, au contraire. Mais je vais travailler fort pour être meilleure. Il faut se parler à soi-même et il ne faut pas se gronder. Donc, voilà les choses principales. Je suppose que j'ai une limite à ma sagesse, c'est tout ce que je peux vous dire, mais je te passe le micro à nouveau. Merci, Miyako. Ce n'est pas limité du tout. C'est quelque chose de tellement riche comme offre pour la communauté. Et ce fut vraiment merveilleux de bavarder avec toi concernant ces concepts que je pratique dans ma carrière et dans ma vie personnelle en tant qu'édant naturel et quelqu'un qui travaille dans la profession des services sociaux. Donc, merci pour tout cela, Miyako. Et j'apprécie vraiment le fait que tu aies souligné qu'il faut être ouvert à apprendre et à avoir de la compassion envers soi-même. Je pense que cela est vraiment la partie centrale de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, on va parler de quelques-uns des concepts que Miyako et moi avons discuté au téléphone avant de faire cet atelier. Le processus que j'utilise pour travailler à travers la honte, la coupabilité, le ressentiment, c'est la communication non-violente. C'est Marshall Rosenberg, le docteur Marshall Rosenberg, qu'il a développé dans les années 50, 60 et 70. Et cela vient de son travail avec des enfants très handicapés dans les salles de classe. À l'époque, on envoyait ces enfants à des installations très, très différentes. On les excluait complètement de la salle de classe et il était engagé à trouver des façons pour que les enseignants puissent inclure les enfants avec toutes sortes de besoins dans leur salle de classe. De façon simultanée, il faisait du travail concernant les droits civils. Donc, ceci vient de ces grandes questions par rapport à comment prendre ces grandes et importantes idées de compassion non-violente, par exemple, de Martin Luther King, et les impliquer dans notre dialogue interne avec nous-mêmes, notre dialogue interpersonnel avec les autres quand on interagit avec le système. Donc, voilà une introduction brève pour aujourd'hui. Je vais essayer de respecter le temps. Je suis connue comme une personne qui n'est pas bonne avec le temps. On va faire un survol rapide. Je vais vous souligner des concepts centraux. Et j'espère que vous ayez du papier et un crayon parce que j'ai un exercice auquel je voudrais que vous travailliez. Si vous avez une plume et du papier, ça serait très utile. Et prenez un moment pour ce faire. Et Mieko et moi, on va avoir une discussion à la fin et vous pourrez poser des questions aussi. Oui, donc, ce processus de communication non-violente que Marshall Rosenberg a développé a deux concepts centraux, l'honnêteté et l'empathie. Et cela peut être appliqué quand on est avec d'autres personnes. On parlera de ça la prochaine fois, mais aussi de comment, par rapport, on peut l'appliquer à comment nous parlons avec nous-mêmes. Alors, c'est de ça que nous allons parler d'abord aujourd'hui. Et chaque fois que je pratique ce processus en relation à des conflits dans le monde, à des négociations ou quoi que ce soit, de la médiation, je veux toujours m'enraciner dans la composante de l'auto-empathie. Et vous pouvez voir au bas les roches et le sol sur lequel se trouve l'arbre. Et on va faire la même chose, tout comme un arbre. Et tous ceux qui connaissent le sirop d'érable, vous savez que quand vous êtes à côté de l'arbre, vous obtenez le sirop et non pas les rochers ou le sol. Parce que l'arbre est conçu pour pouvoir sortir du sol les éléments nutritifs. Et ça prend le bioxyde de carbone, qui est tellement mauvais pour nous, et ressort de l'oxygène. Et avec cette métaphore, je veux nous inviter tous et toutes à penser à rentrer dans les cailloux et le sol et à ressortir de nous quand nous exhalons de l'oxygène. Alors, c'est là où nous allons commencer. Voici la métaphore avec laquelle nous allons travailler. Je pense que beaucoup d'entre vous avez aussi un document qui a les détails plus complexes. Bon, l'honnêteté et l'empathie dans ce processus de communication non-violente a quatre composantes. Et on va penser à ces choses non pas de façon rigide, mais comme base pour avoir une idée des façons par lesquelles nous pouvons filtrer les pensées qui nous font tomber sur les rochers. D'abord, on a l'observation. Qu'ai-je vu ? Qu'ai-je entendu ? Après, on a les sentiments. Qu'est-ce que je sens par rapport à mon observation ? Ce qui est très différent des sentiments qu'on a comme conséquence de mes pensées. Qu'est-ce que je sens par rapport à ceci ou cela ? Quel besoin existe ? Et ces sentiments parlent de quel besoin ? Et quelles sont des demandes que je puis faire concernant les connexions et les actions ? Alors, sur votre bout de papier, je vais vous demander si vous pourriez le faire comme un arbre. Alors, au bas, écrivez. Je vais décrire cela tout d'abord. Je veux que vous pensiez à une situation récente qui vous a frustré. Vous avez senti de la honte, de la coupabilité, du ressentiment. Vous vous êtes étiqueté. Vous n'avez pas aimé ce que vous avez fait. Et je veux que vous pensiez à une situation où on a une épice qui n'est pas trop forte. Et peut-être niveau faible ou moyen comme niveau d'épicée. Et après, je veux que vous pensiez à une ou deux pensées de ressentiment. Par exemple, Mieko m'a donné un scénario par où peut-être j'ai aidé mon récipiendaire de soins toute la journée. J'ai négligé ma famille, mon travail, mes besoins personnels. Et éventuellement, je deviens très nerveuse. Et je deviens nerveuse avec ceux qui sont mes récipiendaires de soins. Alors, quelles sont mes pensées par rapport à moi-même et ceux qui reçoivent mes soins. Et peut-être par rapport à ma famille aussi. Alors, si je veux écrire une ou deux pensées concernant la coupabilité ou le ressentiment, au bas où sont les rochers, peut-être je dirais des choses comme je devrais faire ceci ou cela. Je n'aurais pas dû devenir nerveuse. Je ne devrais pas me fonder sur les gens au travail. C'est mon problème. Je devrais mieux m'adapter au travail. Je devrais être une meilleure aidante naturelle. Donc, toutes ces idées par rapport à devoir être différentes. On est en train de se blâmer, de s'étiqueter. Et on l'entend quand on dit, « Ah, mon Dieu, je suis un monstre. Je viens de me fâcher avec cette personne qui est en train de souffrir. Et qui suis-je? Je suis un monstre. Je suis une idiote. » Ou bien, j'aurais des étiquettes par rapport à d'autres gens. « Ah, mes frères et sœurs, ben, eux, ils ne prennent pas soin. Vous savez, ils ne sont pas responsables. » C'est tout, mes frères et sœurs. Et parfois, on étiquette les autres. Parfois, on s'étiquette soi-même. On va aller et retour. Et maintenant, je voudrais que vous écriviez une ou deux idées par rapport à la honte, la coupabilité, le ressentiment, des étiquetages de ce genre. Même si ce n'est qu'une idée, ça serait idéal pour cet exercice. Et espérons que vous l'ayez fait tandis que je parlais. Et je vais continuer à travailler avec cet exemple que je vous ai donné pour voir comment se développent les choses. Donc, d'abord, on s'en sort comme l'arbre. Et on commence à le développer avec une observation. C'est différent d'une évaluation ou d'un jugement. Donc, si je dis « je n'aurais pas dû devenir nerveuse », c'est un jugement, même si les autres gens seraient d'accord avec moi, c'est encore un jugement. Alors, je veux savoir qu'ai-je vu ou qu'ai-je entendu en fait. Quelle est la chose spécifique que j'ai vu ou entendu ? Qu'est-ce qui a été reçu par mes sens ? Et donc, dire « mon récipiendaire de soins a dit, ta ta ta, et moi j'ai dit, et je me cite, tu es tellement exigeante, je suis là toute la journée, comment peux-tu me demander de continuer de cette façon ou quoi que ce soit que j'ai dit ? » Donc, voilà des citations directes. Ça, c'est mes observations. Alors, je veux que vous pensiez à vos observations. Et sur cette page, je vous invite à séparer votre jugement, votre évaluation de votre comportement, de vos mots, de l'observation en soi. Donc, si vous regardez cette image, je pourrais dire, « Ah, c'est effrayant, c'est saut, c'est beau, c'est intéressant », tout ça, c'est des observations, c'est plutôt, c'est des jugements. C'est utile, mais ce n'est pas des observations. L'observation serait, je vois une image avec du maquillage noir qui a l'air d'un squelette, ou je vois une image avec une citrouille, avec un visage qui a l'air comme ça, je vois une autre image avec les mains comme ça, et avec des fleurs, et avec un sourire. Donc, voilà les observations. Ce n'est pas effrayant, ou saut, ou beau. Donc, dans votre filtre, qu'avez-vous, en fait, vu ou entendu? Quelle est la description spécifique? Maintenant, prochain pas est de voir comment nous nous sentons. Donc, on monte avec l'arbre et on passe de l'observation vers les sentiments. Alors, on passe généralement de nos jugements à nos sentiments. Donc, si je passe de je suis un monstre ou ils ne sont pas reconnaissants à mes sentiments, alors je suis bloqué entre les roches et le sol parce que je mélange mes pensées, mes sentiments avec des émotions intenses, et je veux les séparer un peu pour être clair par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors, que suis-je en fait en train de sentir? Voici des émotions, des sensations qui sont dans mon corps, dans mon cœur libre d'évaluation et la meilleure façon de le faire parce qu'on n'a pas tellement de temps et d'imaginer que vous êtes Tom Hanks dans le film Cast Away tout seul dans une île. Et ça ne va rien vous dire qu'il est bloqué dans une île toute seule. Et dans cette île, Tom Hanks ne peut pas subir, être manipulé. Il ne peut pas subir, être utilisé ou être pris pour acquis. Ou bien, oui, il ne peut pas subir ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir une autre personne qui fait quelque chose et que je juge ce comportement comme étant manipulatif ou un comportement qu'il utilise ou un comportement qu'il prend pour acquis. Quand je juge quelque chose de ce genre, je pourrais me sentir triste ou découragé ou déçu. Ça, c'est les sentiments. Donc, les sentiments sont quelque chose que l'on ne peut pas sentir sur une île. Et si on essaie de mettre un pronom devant il, elle, je ne sais pas quoi, c'est une évaluation et non pas un sentiment. Si on explique cela à d'autres gens, ça ne va pas aller. Il faut que vous traduisiez cela dans votre tête. Mais Tom Hanks, sur son île, peut sentir du désespoir, de la solitude, de la fierté quand il saisit son premier poisson, de l'espoir quand il pleut. Il peut sentir du plaisir. Tout ça, c'est des choses sensorielles, émotionnelles. Donc, il faut monter vers le haut. Donc, à partir du jugement, il faut monter. Quelle est l'observation? Et quand vous pensez à l'observation, quel est votre sentiment? Donc, on ne veut pas réfléchir aux sentiments qui viennent du jugement, mais plutôt des émotions qui viennent de ce que j'ai vu ou entendu. Donc, prenez un moment maintenant, regardez votre situation. Comment pourriez-vous être en train de vous sentir? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il n'y a pas de mots spécifiques. Peut-être que vous pourriez dire, je sens de la tension dans ma nuque ou dans ma gorge. Parfois, notre corps nous fait reconnaître qu'on sent quelque chose, même si on n'a pas de langage pour cela. Peut-être que vous êtes éreinté, peut-être que vous êtes déçu, peut-être que vous êtes triste, irrité, frustré. Peut-être, je ne sais pas, vous êtes surpassé. Je ne sais pas ce que cela pourrait être. Peut-être que vous êtes curieux. Quoi que ce soit que vous avez comme sentiment, vous pouvez utiliser le document que j'ai partagé avec vous, que vous auriez reçu de l'OSANO qui a les visages joyeux et tristes qui peuvent vous aider. C'est une page utile. Bon, les sentiments, ces sentiments-là, voilà la magie des sentiments. Ils vous donnent avis de ce qu'on est en train de vivre et il nous faut savoir que quelque chose est important. Donc, dans la plupart de nos conversations comme colonisateurs, nous parlons beaucoup de sentiments, mais nous ne parlons pas de ce qu'ils indiquent. et je vais deviner que beaucoup d'entre vous avaient un téléphone ou une ligne terrestre, un téléphone cellulaire ou une ligne terrestre et quand ça sonne, la plupart d'entre vous, vous prenez le téléphone et sinon, immédiatement, peu après, que ça sonne. Et quand je pose cette question aux gens, je leur demande, pourquoi est-ce que vous répondez si vite? Et la plupart des gens me disent parce que cela pourrait être important. Alors, pensez-y. Votre corps, votre système, votre tête, votre cœur, vos intestins, votre système, tout votre système est beaucoup plus intelligent et complexe que tout ce que IBM aurait pu développer. et votre corps vous dit, il y a des choses qui sont importantes. Alors, quand est la dernière fois où vous avez découvert quelque chose qui vous est important? Et ça, c'est les besoins. Les besoins sont les textos, les messages, les courriels. Les besoins sont ceux qui nous font savoir comment survivre et prospérer. Et les besoins nous font savoir non seulement comment nous allons survivre, mais comment nos relations, notre communauté, notre monde peut survivre. Et on est vraiment câblé dans notre cerveau. Et quand on voit des besoins qui ne sont pas répondus autour de nous, nous soumissons de la douleur dans notre intérieur. Et quand on répond à des besoins, on sent du plaisir. Et ce n'est pas la même chose que quand c'est une satisfaction pour nous, mais on a des niveaux très élevés de détresse et de plaisir selon le niveau auquel les besoins sont répondus. Et cela, on va le diviser des stratégies. Par exemple, l'argent est une stratégie favorite pour beaucoup de gens dans le Nord, dans l'Ouest et surtout dans des sociétés de colonisateurs. Mais l'argent n'est pas le seul système économique sur la planète. Et certainement, cela n'a pas existé depuis le début. L'argent est une façon de répondre à beaucoup de besoins. C'est une stratégie. Dans d'autres sociétés, on a beaucoup d'autres façons. Et même dans les communautés de colonisateurs, on a, par exemple, le commerce de différentes façons de prendre soin de besoins. Donc, quand on pense à si c'est un besoin ou une stratégie, on veut penser à si c'est quelque chose que tous les êtres humains, et même chaque les primates ont toujours eu besoin de cela dès le début. Donc, par exemple, l'expression créative, l'appartenance, la connexion, l'abri, voilà, les parapluies, ce que cela veut dire. L'alimentation, l'air, l'eau, c'est des choses qui sont nécessaires pour survivre et prospérer. On a beaucoup de différentes stratégies culturelles, de différentes stratégies personnelles que les communautés, les sociétés nous ont aidés à développer pour soutenir ces besoins. Les besoins, en soi, sont universels. C'est les stratégies qui sont en conflit les unes avec les autres. Et les besoins sont indépendants de personnes ou de lieux spécifiques. Donc, si je suis dans un conflit avec quelqu'un et je suis en détresse et mon besoin, par exemple, j'aide quelqu'un et dans cette situation, peut-être mon besoin est de me reposer et peut-être d'être connu aussi. Et ce besoin est en moi, n'importe si la personne qui l'a déclenché fait quelque chose là-dessus ou pas. Donc, quand je rentre chez moi ou je vais ailleurs, je marche avec des besoins que l'on n'a pas répondu autour de repos ou de reconnaissance. Donc, il me faut remplir mon propre verre pour pouvoir donner à des autres et recevoir des autres aussi. Donc, je veux que vous pensiez en relation à votre situation, vous remontez du sol et des rochers, vous avez des sentiments qui vous notifient quelque chose après les observations. Et maintenant, vous avez le document avec les visages heureux et tristes, vous pouvez les regarder. Mais voici de grandes catégories autour des besoins. Nous savons que les besoins ont lieu en même temps, ce n'est pas une hiérarchie. Il y a beaucoup de théories concernant les besoins. La théorie de Maslow est éclairée par une théorie des pieds noirs. Il a volé. C'est une grande conversation que l'on pourrait avoir là-dessus. Mais en tout cas, dans cet exercice, je veux que vous pensiez c'est quoi votre besoin qui est indiqué par votre émotion. Si vous êtes éreinté, peut-être ce besoin est en train de donner avis par rapport à du repos. Mais peut-être vous êtes éreinté parce que vous n'avez pas eu de connexion avec d'autres gens et peut-être le besoin est d'être en connexion avec d'autres personnes, avec la communauté. Ou peut-être vous avez un besoin de sécurité et de bien-être parce que, en fait, vous travaillez si fort autour des trucs qui ont à voir avec la survie et voilà votre besoin. Ou peut-être c'est un besoin pour l'auto-actualisation avec la signifiance, le propos, l'expression créative, ce genre de choses. Nous voulons savoir quel est le besoin pour pouvoir développer des stratégies qui répondent à cela parce que si ma stratégie habituelle est d'avoir un verre de vin à la fin de la journée mais mon besoin est la connexion, je ne vais pas répondre à mon besoin, je ne vais pas être satisfaite avec cette stratégie. Donc, je veux m'assurer de trouver des stratégies qui sont liées aux besoins. La seule façon de le faire est d'ouvrir le texto et de découvrir ce dont j'ai vraiment besoin. Donc, dans votre fil, je veux que vous voyez si vous pouvez identifier un besoin et je veux que vous évitiez des stratégies qui rentrent. Vous utilisez la liste de besoins au haut de cette feuille avec les visages heureux et tris. Si vous n'avez pas ce document, ça va. Vous pouvez tout simplement regarder cela et imaginer une liste de mots qui sont liés avec des choses comme l'appartenance, la sécurité, la communauté, le bien-être et des choses de ce genre. Donc, s'il y a une phrase que j'aime les gens, encourager les gens à dire quand ils identifient le besoin, ce n'est pas surprenant. C'est-à-dire, je veux que vous arrêtiez un moment et que vous regardiez les mots que vous avez écrits, les besoins qui vous sont tellement importants, les choses dont vous avez besoin au milieu de la frustration, le besoin de répit, de repos, de soutien, de connexion, d'information, peut-être, cela pourrait être un besoin d'être connu et prenez un moment et dites-vous oh là là, ce n'est pas surprenant que je suis tellement frustrée, ce n'est pas surprenant, ce n'est pas surprenant que je me suis énervée. Ce besoin m'est tellement précieux, ce besoin d'être soignée, d'être informée, d'être en connexion, n'importe le besoin que vous avez écrit, c'est tellement précieux, tellement précieux pour moi et pour tous les êtres humains, n'importe quel être humain serait en détresse si ce besoin n'est pas atteint. Ce n'est pas surprenant, la douleur est là, vous voyez des gens qui se soutiennent, qui ont des besoins que l'on ne répond pas et parfois, on a des besoins desquels on devient conscient que l'on a depuis qu'on était des enfants ou des besoins qui surgissent quand on voit que la santé de quelqu'un se détériore et on ne voudrait pas que ça soit comme ça ou eux, ils ne voudraient pas que ça soit comme ça. On a un besoin de bien-être ou un besoin d'indépendance ou bien un besoin de guérison. Peut-être, on ne pourra pas répondre à ce besoin de la meilleure façon que l'on voudrait et on pourrait dire tout simplement ce n'est pas surprenant et sentir l'impulse de la vie qui sort de nous parce que ce besoin est en proportion à la valeur qu'on donne à ce besoin et cela éclaire la raison peut-être pour laquelle vous faites le soin, vous donnez le soin que vous donnez. Donc, honorez vos besoins même avant de développer des stratégies. Parfois, la meilleure façon de répondre à un besoin est de tourner le regard de notre compassion vers la partie de nous-mêmes qui fait mal et de dire bonjour, bonjour à nouveau cher ami, je te reconnais, je te reconnais, bienvenue. Il y a de l'espace pour toi, il faut créer de l'espace, tout simplement créer de l'espace pour cela. Donc, ceci est quelque chose de très important que je veux que vous sentiez et je sais que beaucoup d'entre vous voulaient aussi des stratégies. Donc, quand on parle avec d'autres personnes, on parle de stratégies de connexion et d'action et se dénoncer, ce n'est pas surprenant, c'est une façon de se connecter avec soi-même pour comprendre ce qui m'arrive quand je reconnais l'importance qu'a ce besoin pour moi. Et on a aussi des demandes d'action, ok, c'est-à-dire, ça va de me connecter avec ce qui est en train de m'arriver à mon intérieur, mais je veux faire quelque chose là-dessus. Donc, on a quatre façons par lesquelles j'invite les gens à faire des choses là-dessus. on remonte de l'arbre, on avait le jugement, on a filtré les choses, qu'ai-je vraiment vu ou entendu ? On le connecte avec le sentiment. Ah, il y a cette chose qui me donne avis et j'ai remarqué. Ah, j'ai un besoin qui est associé avec du répit ou du repos ou j'ai un besoin d'être reconnu, d'être considéré. Et maintenant, je me dis, ah, ce n'est pas surprenant, je vais le respecter et vraiment, maintenant, je vais développer une stratégie. Et c'est fréquemment très difficile pour les gens, mais je veux que vous répondiez à ce besoin de façon séparée à ce qu'il a déclenché. Vous avez du pouvoir en ce qui a trait à vos besoins et si vous donnez ce pouvoir à quelqu'un qui ne pourra pas répondre à ce besoin, vous allez perdre la capacité de réclamer ce pouvoir et vous allez préparer une situation qui va vous décevoir et vous causer de la détresse. Beaucoup de gens ne peuvent pas répondre à nos besoins de façon intentionnelle ou non intentionnelle et il nous faut y penser, il faut être réaliste là-dessus. Donc, quand on remarque quelque chose en nous-mêmes, il faut voir quelles sont les façons par lesquelles je peux prendre soin de cela moi-même. comment puis-je remplir mon verre? On va parler avec d'autres gens, on va demander à d'autres gens pour nous aider, on pourrait confronter la personne qui a déclenché le tout. Ça, ça va se passer la semaine prochaine mais cette semaine, on est dans le tronc de l'arbre. On se concentre à l'auto-empathie, aux soins de soi-même, à remplir son propre verre. Alors, je veux que vous écriviez sur le papier la façon de répondre aux besoins et comment le faire toute seule. S'il s'agit du repos ou d'être connu, comment le faire tout seul, séparer de la situation et séparer d'une autre personne. Vous pouvez écrire un journal, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez prier si vous aimez prier, vous pouvez faire du jardinage si vous l'aimez, vous pouvez aller marcher, vous pouvez écrire une lettre à vous-même. Vous pourriez, par exemple, regarder une fleur, vous pourriez, par exemple, prendre une sieste. Donc, vous commencez à entendre des choses qui ont à voir avec le soin de soi-même. Et bien qu'on l'a dit au début, mais la différence, c'est que l'action est liée aux besoins. Maintenant, deuxième pas, deux personnes. Je veux que vous pensiez à comment répondre à ce besoin avec une autre personne qui n'est pas la personne qui vous a déclenché. Où pouvez-vous aller avec qui avez-vous la confiance pour demander qu'on réponde à ce besoin de réponse ou de reconnaissance? Écrivez-le. Troisièmement, vous pouvez avoir trois personnes, j'en ai mis quatre, mais peut-être j'aurais dû en mettre trois. Comment répondre à ce besoin au niveau communautaire? Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit auparavant, on est câblé pour subir au niveau de notre cerveau des réactions quand on est témoin de besoins auxquels on a répondu de façon adéquate. On peut répondre à nos besoins en augmentant l'expérience de ce besoin autour de nous. Qui puis-je reconnaître? Comment puis-je donner à quelqu'un d'autre autour de ce besoin au sein de la communauté de façon séparée à ce qui m'a déclenché? Finalement, dans la nature, que puis-je faire au sein de la nature pour répondre à ce besoin? S'il s'agit d'être reconnu, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour reconnaître le pouvoir ou la beauté de la nature? Je peux regarder une fourmi, un arbre et ces deux stratégies-là. Je pourrais respirer à profondeur dans l'air. Je peux aller marcher. Je peux jouer avec un chien ou un chat. Je peux alimenter mon poisson. c'est des choses auxquelles on ne pense pas fréquemment. Le monde naturel autour de nous est une ressource excellente pour répondre à nos besoins, surtout des besoins énormes que l'on sent qu'on ne répondra jamais. Donc, je veux que vous écriviez une chose en relation au monde naturel. Donc, ici, on voyage vers le haut dans l'arbre. On a les rochers, le sol au bas. On a remarqué nos observations. pour l'auto-empathie et l'auto-honnêteté. On a remarqué les sentiments, les besoins et on se demande quelque chose. La semaine prochaine, on va sortir vers les conflits et le stress. Comment écouter avec empathie et honnêteté quand les gens disent des choses qui sont difficiles pour nous? Et je suis conscient du temps. Je vais arrêter là et je veux laisser quelques moments pour avoir une discussion avec Mieko et recevoir quelques-unes de vos questions. Et on va faire de notre mieux pour répondre à ces questions dans les prochaines minutes que nous avons. Je pense que Stacy et Susan vont recueillir vos questions afin que nous puissions répondre. Alors Mieko, j'aimerais beaucoup entendre ce que tu as pensé quand tu as entendu cela en un seul coup parce qu'on en a parlé de façon fragmentée. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te demandes? Oui, j'avais une question parce que je sais que les besoins appartiennent à l'aidant naturel mais que faisons-nous quand les besoins de l'aidant naturel sont en conflit avec les besoins de la personne qui a besoin des soins? Alors disons que la personne a un problème de mobilité et moi j'ai le besoin de sécurité physique et le récipient d'air de besoins ne veut pas changer, ne veut pas avoir un dispositif qui pourrait l'aider à marcher. La personne peut dire je ne veux pas avoir l'air vieux, je ne vais pas tomber et je dis à la personne ça se passe qu'on tombe, ce n'est pas quelque chose que l'on choisit. Alors quand on a ce conflit, que fait-on? Très bonne question. Je veux souligner le fait que c'est les stratégies qui sont en conflit dont vous, vous avez la stratégie par où la personne devrait avoir un dispositif et l'autre personne ne veut pas le dispositif. Donc votre besoin pour sécurité et leur besoin de dignité et peut-être d'indépendance et d'autonomie, ces conflits, ces besoins plutôt ne sont pas en conflit. Vous avez aussi le besoin d'autonomie et d'indépendance. Les besoins ne sont pas en conflit. le conflit arrive quand une personne croit que la stratégie interfère avec le reste de ses besoins. Donc la stratégie de sécurité, ils ont peut-être peur que cela va interférer avec son besoin de dignité et de choix. Et alors, si on se bat en ce qui concerne le dispositif, on n'arrivera nulle part et la semaine prochaine on en parlera mais si on va à la partie sous-jacente et on parle et on dit à la personne ta sécurité m'inquiète et toi tu penses que ce n'est pas quelque chose de digne et tu veux garder ta liberté, ton choix, ton autonomie, la personne va dire bien évidemment. Bon, alors on peut lui dire bon, pensons à une stratégie où tu es en sécurité et tu es en dignité. Le père de mon partenaire a créé d'énormes quantités de choses pour ne pas utiliser de dispositif. À un certain moment, il avait une poussette pour bébé qu'il utilisait parce qu'il préférait d'utiliser cela et non pas un dispositif pour les personnes âgées. donc on devient très créatif quand on a des besoins. Merci, Mieko. Je remarque que ne pas utiliser des dispositifs de l'OUI, c'est un autre exemple. Ce n'est pas que la personne soit déterminée à rester vulnérable. Je pense que c'est très important de reconnaître que chaque fois qu'une personne fait quelque chose et ils veulent répondre à un besoin, mais ils ne savent pas comment le faire. Peut-être qu'ils n'ont pas le langage, surtout dans des générations plus jeunes, ils n'ont peut-être pas le langage pour dire quel est le besoin. Donc cela peut être utile pour nous tout d'abord d'être auto-empathique. On est frustré, on veut que la personne soit en sécurité, on est frustré. Donc il nous faut commencer avec l'auto-empathie. Autrement, on leur parle à partir de l'irritation et de l'exigence. Et chaque fois que j'exige ou je domine quelqu'un d'autre, ils vont soit se soumettre, soit être objectés. Et là, je vais devenir, je vais sentir que je suis rejetée. Donc du point de vue du dispositif de Louis que quelqu'un a mentionné, moi je voudrais découvrir. pourquoi est-ce qu'il ne veut pas utiliser le dispositif d'ouïe? C'est quoi le besoin? C'est une question de confort peut-être? Alors peut-être on peut voir quoi faire. Si le besoin s'agit d'indépendance ou c'est un besoin de dignité et je découvre une stratégie fondée sur le confort, ils vont s'irriter. Donc le besoin va m'aider à voir comment soutenir l'autre personne. Je vois que quelqu'un d'autre dit il faut parler du fait que les émotions ne parlent pas toujours de la vérité. Oui, c'est vrai, nos émotions ne sont pas toujours prévisibles, elles viennent, elles s'en vont et si on reste concentré aux émotions, on n'arrive jamais à ce qui est important. Ils nous donnent à vie, les émotions nous donnent à vie. Donc chaque fois que j'ai une émotion très étroite, ça me dit que le besoin n'est pas répondu. Tout comme une cloche qui sonne dans mon téléphone, ça me dit qu'un message arrive mais ça ne me dit pas quel est le message. Donc quand il y a une contraction dans le sentiment, ça veut dire qu'il y a un besoin, une émotion expansive quand je peux mieux respirer à avoir avec des besoins auxquels on a bien répondu et je veux prêter attention à cela pour pouvoir en faire davantage. Je veux remercier les participants et participantes qui nous ont joint aujourd'hui et je veux vous rappeler que Marion sera avec nous la semaine prochaine et on va parler de la communication à compassion avec les autres. Donc passer de l'interne à l'externe dans la communication. Tout autour du thème de réduire le conflit. je voudrais vous inviter les participants et participantes à visiter notre site web qui a beaucoup d'informations concernant les groupes de soutien etc. la santé mentale des aidants naturels et de différentes ressources qui ont à voir directement avec la COVID-19. Donc au nom de l'OSANO je voudrais remercier les oratrices d'aujourd'hui et je vous remercie tous et toutes qui ont participé et espérons que vous puissiez profiter d'autres événements et du travail que nous faisons à l'OSANO qui est une ressource gratuite pour tous les aidants naturels de l'Ontario. Visitez notre site web. Merci. Connaissance, perspective, counseling, motivation. Restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada